putain j'en étais sûr j'en étais sûr ah la pute salut les bolideurs et les bolideuses j'espère que vous allez bien tout d'abord je voulais vous féliciter pour les 5000 abonnés et oui on a enfin passé le cap des 5000 malgré que la chaîne soit un petit peu en stand by depuis quelques mois avec la maison je vous remercie vraiment tous du soutien parce que je ne pensais pas un jour arriver à 5000 bolideurs franchement c'est incroyable pour moi donc un grand merci à vous et d'ailleurs pour vous remercier comme toujours on va faire un concours bolideurs ça fait un petit moment donc reste jusqu'à la fin de la vidéo pour pouvoir participer à ce concours et tenter de remporter les cadeaux du bolideur on va parler bolideurs aujourd'hui comme tu l'as vu dans le titre tu peux avoir un bolide en panne mais pas 15 tu peux avoir deux bolides en panne mais pas 15 j'espère que ça va rester à deux parce que deux c'est déjà pas mal donc dernière vidéo j'en avais parlé la GTI ça fait un petit moment qu'elle me fait des trucs des trucs bizarres c'est un peu les feux de l'amour avec la GTI donc un jour ça va un jour ça va plus j'ai laissé mûrir un peu le problème et on est arrivé à un stade où on n'a plus trop le chou alors il va falloir démonter donc on va faire ça dans cette vidéo on va démonter pas mal de choses sur la GTI donc j'espère que ça va t'intéresser et du coup le GU derrière pareil en panne donc je dis à la bolideuse la semaine dernière prend le GU ça va la faire rouler un petit peu ça va lui faire du bien avec le déménagement etc on l'a mis un peu de côté malheureusement je lui dis prends le GU ça va lui faire du bien on va la nettoyer etc on va la faire nickel on va la mettre un petit peu un petit peu à la fond on va la remettre en route pour dire qu'elle roule quasiment tous les jours et du coup je lui dis bah prends le GU on va faire un tour avec etc elle veut démarrer plus de batterie je lui dis bon bah comme d'habitude ça fait un moment qu'elle a pas tourné donc elle a plus de batterie on remplace la batterie rien du tout c'est bizarre j'arrive sur mes cosses c'est tout quelle connerie rien en fait je pense que j'ai cerné un petit peu le problème le GU ici présent donc comme tu peux voir j'ai démonter j'ai démonter quelques petites choses donc j'ai retiré la batterie donc comme tu peux voir il y a une batterie là il y a une batterie là il y a une batterie là enfin voilà c'est la collection de batterie du GU parce qu'elle les bouffe elle les bouffe donc consommateur ou peut-être lié à mon problème actuel je ne sais pas étant donné que je suis une grosse quiche en électricité voilà c'est un secret pour personne j'ai horreur de ça personnellement à chaque fois que j'ai un souci électrique ça me casse les couilles voilà maintenant tu es au courant donc je présume parce que d'après 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 ce que j'en ai déduit on a essayé de démarrer c'est con c'est parce que j'ai déjà retiré j'ai déjà retiré la batterie mais tu vas le voir avec le test qu'on va faire pour moi c'est le démarreur qui est mort voilà c'est un jour tu as envie le lendemain tu es mort là il y allait et maintenant il ne va plus voilà aucun signe de faiblesse il y a juste rendu l'âme je pense parce que tu vas voir avec le test qu'on va faire tu vas bientôt rendre compte que pour moi c'est le démarreur qui fait la merde donc on met le contact on tourne la clé rien du tout sauf un petit claque léger au démarreur donc bien sûr j'ai démonté toutes mes cosses les masses etc tout nettoyer ça n'a rien changé je l'ai même branché en direct donc comme avec le bouton j'enlève l'excitateur donc l'excitateur c'est celui là qui vient du coup ici je ne sais pas si tu vas le voir mais sur ton démarreur du coup là tu as ton alimentation principale le démarreur lui il est à la masse sur le moteur donc tu n'as pas de fil de masse à proprement dit sur ton démarreur c'est le démarreur qui lui est à la masse du coup ici tu as la grosse alimentation et là donc la grosse la grosse alim ici qui vient là sur ton démarreur et du coup en dessous là au bout de mon petit doigt ici on a l'excitateur et du coup tu as ce fil là qui vient dessus et du coup c'est lui quand tu mets le contact et que tu tournes la clé qui envoie l'information à l'excitateur ici qui du coup active on va dire fait passer le courant de ton alim pour faire tourner ton démarreur voilà je ne sais pas si c'est assez clair pour toi mais du coup pour faire tourner ton démarreur tu es obligé d'avoir ici un plus permanent qui est tout le temps sur ton démarreur et ensuite un plus on va dire après contact que tu viens alimenter quand tu veux démarrer et du coup c'est pour ça que moi mon système ici avec mon bouton au tableau de bord alors en fait j'ai chanté celui là j'ai pris un fil volant ici que j'ai été mettre sur le démarreur et du coup quand j'active mon bouton et bien en fait ça fait comme si tu tournais la clé sauf qu'en fait tu le fais en direct avec le bouton je ne sais pas si c'est assez clair pour toi si jamais tu as un souci un jour je l'ai déjà fait maintes et maintes fois j'ai déjà aidé pas mal de personnes en faisant cette technique quand des fois tu as un problème de contacteur d'un éman du coup tu as les voyants au tableau de bord ou voilà mais quand tu tournes la clé il n'y a rien qui se passe tu peux essayer cette technique du coup tu mets le contact tu retires ton excitateur ici tu viens mettre un fil volant comme celui là donc tu vois c'est un fil volant quand je mets un fil volant c'est un fil avec une cosse tout simple que tu viens brancher sur ton excitateur là voilà donc tu branches ici ton fil volant donc là la petite patte ici on ne verra pas avec l'autofocus mais en dessous et tu mets directement sur le plus de ta batterie avec le contact bien sûr et là du coup ça devrait démarrer si ça ne démarre pas c'est que tu as un autre souci mais voilà ça peut te sauver la vie voilà on retient cette technique ça pourrait peut-être te servir un jour et du coup pour savoir si mon démarreur il était mort on prend une batterie le plus le moins on prend le moins du coup on va le mettre à la masse et du coup ici comme c'est le démarreur la masse et bien on va le mettre ici voilà du coup voilà quand tu as mis tes deux cosses donc ton moins ici c'est la masse donc directement sur ton démarreur ici le plus directement sur la lime sur la lime du démarreur sur la grosse lime et donc le but ici ça va être de faire toucher focus voilà ça va être de faire toucher ton nuvis mais qui touche les deux donc le gros ici et le petit qui est en dessous et en principe tu vois tu vois et là tu peux le voir ça fait bien contact voilà et on entend que le démarreur est collé complet il n'y a rien qui se passe donc pour moi c'est bien le démarreur qui est mort donc voilà on va remplacer le démarreur sur le GU au moins ça c'est réglé petite commande à faire pour le GU un petit démarreur et après c'est reparti j'espère on va croiser les doigts parce qu'on ne sait jamais qu'il y aura autre chose mais du coup on pourra faire ça on fera une visée on va faire la U et on fera une vidéo remise en route du GU parce que là du coup ça va être une sortie de grange vraiment vu dans l'état qu'elle est regarde regarde dans l'état qu'elle est la voiture c'est incroyable pour le GU c'est réglé on sait que c'est le démarreur on s'attaque à la GTI c'est parti du coup la GTI donc je vais t'expliquer un petit peu les symptômes qui sont apparus depuis la dernière vidéo dans la dernière vidéo justement je t'avais expliqué que par moment elle tournait un peu bizarre que c'était quand elle voulait c'est voilà la GTI c'est une capricieuse tu peux être tranquille pendant un moment et elle va te faire chier pendant encore un moment donc là ça faisait un petit moment que justement elle tournait bizarre depuis une fois que j'avais été mettre de l'essence et du coup je suspectais justement qu'il y avait eu de la merde dans l'essence donc le poissard a encore frappé parce que je pense que le souci vienne là on va voir ça ensemble peut-être qu'au final c'est un problème au niveau du faisceau des injecteurs on verra ça en démontant mais du coup je l'ai prise la semaine dernière on a été à un mariage et du coup en tant que bon bolideur tu vas à un mariage tu prends le bolide du coup on est parti avec le Polak donc le Polak a pris le R32 et moi du coup j'ai pris la GTI donc on avait à peu près une demi-heure et un quart d'heure de route on a été au mariage tout s'est bien passé et pour le retour on avait un peu plus il me semble on avait à peu près une heure de route pour le retour et on est revenu pendant la nuit vers trois heures un truc comme ça du coup tout feu allumé etc sur le retour la GTI je voyais elle tournait super riche donc toujours avec mon AFR donc ça c'est vraiment franchement depuis que je l'ai mis je pense que je serais pu faire sans parce que c'est vraiment un très bon indicateur par rapport à ton moteur quand tu vois ton AFR tu sais exactement ce qu'il se passe à l'intérieur de ton moteur donc c'est vraiment pour moi à l'heure actuelle je serais pu faire sans du coup j'étais en train de rouler sur l'autoroute et je vois mon AFR super riche je tournais à 10 d'AFR en temps normal je devais être dans les 13 13,5 c'est ce que j'avais mis à peu près en réglage au ralenti en pleine charge etc je suis à 12,6 mais en roulant normalement je tourne dans les 14,15 en roulant vraiment tranquillement et là sur l'autoroute en roulant tranquillement j'étais à 10,11 grand max donc c'était vraiment super riche j'avais peur de tomber en panne et que les bougies elles s'encrassent tellement que la voiture elle coupe tellement que c'était riche du coup je ne comprenais pas trop d'où ça pouvait venir je me suis arrêté sur la route j'ai coupé les feux j'ai coupé le moteur j'ai redémarré pareil toujours pareil je me suis dit bon bah tant pis il faut rentrer du coup je suis rentré arrivé ici à la maison elle tournait à peu près correctement donc je me suis dit peut-être qu'il y a un truc qu'il y a un petit encrassement ou j'en sais rien et du fait qu'elle est roulée ça lui a fait du bien j'ai pas trop réfléchi sur le coup je l'ai laissé et le lendemain j'ai essayé de redémarrer et là là c'était zé tu vas voir je vais démarrer tu vas comprendre un petit peu le souci actuellement elle tourne sur trois pattes donc bien sûr avant de commencer la vidéo j'ai démonté les bougies quand même au cas où toutes mes bougies étaient identiques donc oui très très encrassées elles étaient au charbon du fait de la combustion trop riche mais aucune n'était différente des autres qui pourrait suspecter un problème dans un cylindre ou voilà donc pour moi il n'y a pas de problème interne ça ne viendrait pas d'un problème de soupape ou de segmentation ou quoi que ce soit je pense vraiment que ça viendrait soit d'un problème d'allumage soit d'un problème d'essence et personnellement la connaissant et ayant eu déjà pas mal de soucis avec le circuit d'essence je suspecterais quand même le problème au niveau du circuit d'essence donc on va voir ça ensemble de toute façon on va démonter tout le système d'injection donc voilà je vais te la démarrer et tu vas voir comment elle tourne tu vas comprendre ce que je suis en train de t'expliquer on démarre la grosse elle tombe sur trois pattes actuellement moi je l'entends moi je l'entends vraiment bien en étant ici après en vidéo c'est pas forcément facile de s'en rendre compte mais elle tombe sur trois pattes ayant eu déjà pas mal de soucis avec le circuit d'essence avec le circuit d'essence j'ai dit de toute façon dans tous les coffres il faut que je remplace mon filtre et je vais en profiter en même temps pour déposer les injecteurs que je devais faire déjà depuis un petit moment du coup on va faire ça ensemble on va déposer tout ce qui est système d'injection on va aller sous la voiture et on va retirer le filtre à essence qui est sous la voiture et on va aussi aller dans le coffre enlever la pompe qui est immergée et remplacer le système donc le système que je vais t'expliquer j'avais dû faire un micmac avec deux durites et un bout de tube parce qu'il y a la pièce à la con là sur la pompe que tu ne trouves plus en oeuf qui se désagrège dans le temps donc j'ai trouvé la pièce de remplacement en question qui m'a coûté une petite couille donc on se retrouve sur l'établi de fortune donc comme tu peux voir ici j'avais déjà prévu le coup donc quand j'ai racheté les pièces pour faire le montage turbo donc pareil le montage turbo qui est toujours en stand-by j'avais récupéré au passage une rampe d'injecteur complète qui était dans un état correct tout ce qui est faisceau etc c'est propre parce que la maladie la maladie sur ces faisceaux là c'est que en fait c'est du faisceau assez rigide t'imagines au bout de 30 ans les câbles durcissent et comme ils ont une forme assez arrondie que ça chauffe ça refroidit avec l'échappement l'admission etc ça a tendance à craquer ici ça se coupe ici là et là et du coup tu peux avoir un cylindre en moins ou des problèmes avec les injecteurs du coup j'avais récupéré une rampe complète donc on va monter cette rampe là à la place de la mienne que j'ai déjà réparé la mienne tu vas voir j'ai déjà dû tout réparer parce que j'avais été emmerdé justement avec le faisceau et j'avais récupéré aussi une rampe complète avec les fameux injecteurs donc en principe ceux là c'est les bons je les ai jamais testés donc on va y aller un petit peu au talent déjà on va les mettre dans un premier temps et on va voir déjà si ça démarre avec ces injecteurs là la fameuse pièce que je te parle pour l'échappement c'est cette pièce là et du coup tu vois bien qu'il y a une partie hop donc je t'explique tu vois tu as une petite partie et une grosse partie et au milieu tu as une pièce comme ça taille dans la masse donc bien sûr comme moi je suis une grosse merde et que je n'ai pas ce qu'il faut pour faire ce genre de pièce je l'ai acheté et avec les frais de port je préfère même pas te dire à combien ça m'est revenu donc voilà au moins j'ai la pièce on va mettre ça en place ça pourra toujours être mieux que ce que moi j'avais fait à l'époque tu verras de toute façon quand on va le démonter donc on va essayer de mettre ça à la place de ce que moi j'avais mis et on va espérer aussi que ça fasse du mieux peut-être que ça va rien changer mais au moins j'aurai la conscience tranquille d'avoir mis ça au lieu d'avoir le système que moi j'avais fait avec deux durites et des colson voilà du coup sur la GTI comment on va procéder donc on va retirer tout ce qui est branché sur l'admission donc on retire la boîte à air on débranche le débitmètre on débranche toutes les ici la dépression qui va sur l'admission derrière donc on peut la laisser accrocher sur la pile d'admission c'est pas gênant ici le débitmètre on le retire sans l'abîmer bien sûr la boîte à air ici là elle est fixée avec des petits colliers comme ça en caoutchouc donc il y en a un sur le côté et il y en a un ici on retire les deux donc là la boîte à air ça y est il y a rien d'autre qui la tient donc on a plus qu'à retirer les colliers qui tiennent la boîte à air donc moi je retire pas celui-là ici celui-là je le laisse je retire que celui-là comme ça je retire l'ensemble d'un coup il faut aussi retirer ici la durite du coup qui va sur l'admission et qui va au régulateur de ralenti donc l'ISV ici là ici on a les deux durites d'essence qui sont accrochées sur la durite de boîte à air donc on les désemmanche on va dire ça comme ça et ensuite on tire dessus et la boîte à air elle sort assez facilement et du coup on en arrive ici donc quand on en est là on a assez on a assez de place pour manœuvrer donc comme tu peux le voir ici la rampe d'injecteur est juste là derrière avec le régulateur et donc sur le régulateur ici tu as la durite qui va dans l'admission c'est une dépression elle est très importante cette dépression si tu la débranches tu vas voir ça va être un tracteur la voiture donc il faut vraiment faire attention que cette durite là elle ne soit pas pincée ou croquée parce que c'est super important pour le régulateur de pression d'essence qui est juste en dessous donc voilà ensuite on va retirer ça donc l'ISV la patte de l'ISV ici on va enlever la durite du coup qui est là derrière la petite durite ici en dessous et en général cette durite là pour les possesseurs de Digifiant vous connaissez cette durite parce qu'en général elle a tendance à lâcher un petit durite au bout on évite on évite de la péter si possible donc moi je la sors comme ça un peu de biais voilà donc là elle est sortie en général elle a tendance à casser ici carrément au niveau où est-ce qu'il y a le collier ici donc là au moins pour l'instant ça a l'air d'aller on va retirer le support là donc voilà le support avec l'ISV donc le fameux régulateur de ralenti qui cause qui cause tant de soucis à beaucoup de boliders moi je l'ai déjà remplacé parce que quand j'ai acheté la GTI au début il était complètement mort mais sachez que vous pouvez rouler sans si jamais votre moteur fait yo-yo il vous suffit de débrancher la prise qui est au bout donc cette prise ici et de régler votre ralenti ici directement sur le papillon et vous pouvez rouler sans en attendant de remplacer votre régulateur de ralenti ça vous évitera d'avoir des effets yo-yo donc ça on le met de côté ici au niveau déjà un peu plus clair donc ça je l'écarte d'ici voilà comme ça elle ne me fait pas chier la durite de reniflard qui arrive sur le papillon voilà comme ça de ce côté là on est tranquille donc là on y voit déjà un peu plus clair comme tu peux le voir on va retirer ensuite le câble d'accélérateur donc là rien de plus simple on fait ça pouf et moi ce que je fais c'est qu'en général je ne retire pas le câble du papillon je retire le câble ici donc de l'admission donc de la partie d'ici donc la partie caoutchouc qui est sur la pipe d'admission je le retire mais je laisse le câble ici sur le papillon et du coup quand je retire le papillon je retire l'ensemble avec le câble et du coup quand je viens remettre mon papillon le câble est encore branché dessus enfin voilà c'est juste pour gagner un peu de temps mais sinon vous pouvez retirer ici c'est parce qu'il faut retirer ici la petite agrafe et il y a toujours un risque de la faire tomber et du coup pour éviter les problèmes je ne la retire pas je la laisse dessus ensuite là bas derrière on peut retirer la prise la prise qui est branchée du coup sur le papillon ici ici le contacteur de pleine charge donc on le débranche et ensuite ça y est on peut retirer si on enlève on enlève la petite dépression du régulateur et on peut retirer les quatre vis qui tiennent la pipe d'admission et on pourra enfin avoir accès à la rampe donc la rampe la rampe qui est juste là en dessous bien poussiéreuse d'ailleurs donc on va pouvoir enfin déposer tout ça voir s'il n'y a pas un petit problème de faisceau ou si c'est bien les injecteurs qui font la merde on va voir ça au démontage donc maintenant on retire les quatre vis donc là c'est de la grosse BTR donc il y en a quatre une de chaque côté je retire ça et ensuite on fait le démontage de la rampe Sous-titrage ST' 501 donc voilà il faut qu'on a retiré les quatre vis on a le papillon qui est sorti avec son joint ça c'est le joint que j'avais fait faire chez Décosablage donc il est collé parce que je mets toujours un peu de pâte noire sur mes joints pour éviter justement qu'il tombe donc il est collé sur mon papillon au moins quand je vais le remettre en place je ne serai pas emmerdé je serai sûr qu'il y a sa place et il n'y a pas de problème donc la petite dépression ici qui était branchée sur la boîte à air donc là mettant le papillon on peut le mettre de côté donc je le mets avec son copain là-bas l'ISV tu as une meilleure vue d'ensemble sur la rampe donc il reste juste l'arrivée d'essence ici donc l'arrivée qui va directement dans la rampe et en dessous c'est le retour qui repart du régulateur au réservoir donc là maintenant ce qu'on va pouvoir faire c'est retirer les deux durites les deux durites d'essence débrancher ici en cul de rampe donc la prise qui gère les injecteurs donc ça on va le faire tout de suite voilà donc là plus rien n'est alimenté on retire les deux durites et ensuite on a deux vis ici qui tiennent la rampe et c'est tout il y a une vis en principe ici en dessous qui est vissée donc là sous le régulateur qui est vissée dans la pipe d'admission que moi je n'ai plus parce qu'avec le montage que j'ai fait avec le bloc de EV j'ai dû faire une petite modif au niveau de ma rampe et du coup je ne pouvais plus mettre ma vis sur le coin donc moi je ne l'ai plus mais normalement il y a une vis là-bas donc du coup maintenant on a retiré les vis qui tiennent la rampe comme tu peux voir la rampe elle tient encore bien en place et pourquoi elle tient comme ça parce que sur chaque injecteur il y a des joints qui eux sont emboîtés en force dans ta culasse dans ta culasse donc tu as les puits d'injecteurs qui eux ont des bagues en bakelite noires qui justement font l'étanchéité avec la culasse et l'injecteur et du coup l'ensemble tient assez bien l'ensemble donc si tu essaies de les enlever comme ça en général tu n'arriveras pas à les enlever moi ce que je fais en général c'est que je prends un ou deux tournevis et je viens faire une petite pesée sans trop forcer de chaque côté un petit peu à la fois comme ça et au bout d'un moment quand je veux bien coopérer la rampe elle sort voilà ici elle est sortie et voilà donc là on va dire qu'elle est venue plutôt facilement donc du coup maintenant qu'on a déboîté on a déboîté la rampe il faut débrancher chaque injecteur donc les 4 injecteurs ils sont branchés indépendamment bien sûr et du coup on a des petites cosses sur les injecteurs donc comme tu peux voir ici au bout de mon doigt on a une prise sur chaque injecteur et du coup il faut débrancher chaque prise une par une quand tu t'es un petit peu fait chier pendant 20 minutes tu as enfin débranché les 4 injecteurs tu vas enfin sortir la rampe donc voilà ta petite rampe qui est sortie donc j'ai réussi à enlever tous les injecteurs sans les démonter il n'y a que sur la première prise ah bah voilà j'ai trouvé ma panne putain j'en étais sûr j'en étais sûr ah la pute je le savais je ne sais pas pourquoi je le savais à mon avis ça devait faire un moment que ça commençait à à faire de la merde putain j'en étais sûr ah bref au final plus de peur que de mal j'espère en tout cas ça ne change rien en tout cas on va quand même faire tout ce qu'il y a à faire mais je pense bien que le soucis venait de là je vais démonter la rampe ici donc je disais donc que j'avais réussi à tous les enlever sauf la première où j'ai retiré la petite bague comment c'est celle-là ? ça c'est la petite bague qui est sur la prise et qui fait le verrouillage donc je l'ai retiré sur la première dans tous les cas étant donné ce que je viens de trouver je vais pas remettre cette rampe là du moins le faisceau donc je vais démonter ça donc la rampe donc la rampe avec le faisceau elle est vissée à part pour t'expliquer un peu le système chez Volkswagen t'as ici le faisceau donc les prises les prises des injecteurs qui sont vissées sur ta culasse et ensuite la rampe ici avec les injecteurs elle vient se visser sur sur la rampe du faisceau donc tu dois démonter ta rampe là pour avoir accès à la rampe avec le faisceau donc en réalité c'est assez simple parce que c'est un peu chiant et pas beaucoup d'accès pour aller démonter la rampe avec le faisceau j'ai retiré une des vis ici qui tient donc la rampe du faisceau donc je dis la rampe mais en gros c'est le faisceau d'injecteur et les vis elles sont là comme ça sur la culasse donc il y en a une ici et une là derrière donc comme tu peux voir l'accès l'accès est assez comment dire l'accès est assez merdique quand tu remets ça en place après t'es heureux vraiment heureux donc voilà le faisceau que je t'explique et du coup la panne la putain de panne donc comme tu peux voir ici je l'avais déjà réparé donc j'avais thermos soudé et tout enfin bref et comme je te dis quand ça vieillit tu vois les fils comment ils sont durs et ben maintenant c'est où je l'ai vu il est là voilà ici voilà la panne une panne à la con de toute façon je te le dis trois quarts du temps c'est des pannes à la con et là c'est la réparation que j'ai faite qui a cassé donc mon problème venait bien du faisceau du faisceau qui a bien bien vécu et du coup je suis quand même content d'en avoir récupéré un d'avance parce que là je pense que lui il a vraiment fait son temps je vais le conserver parce que ça peut toujours servir mais je vais pas remettre celui là et du coup que je t'explique les fixations donc les deux fixations comme ça elles sont sur ta culasse et la rampe avec les injecteurs elle vient se fixer comme ça en fait tu vois donc lui il est comme ça et lui il vient se fixer comme ça par dessus tu comprends ? et du coup comme je t'explique sur tes injecteurs donc tu as ton joint ici sur chaque injecteur qui lui vient s'emboîter dans ta culasse du coup maintenant qu'on a nos deux rampes donc l'ancienne rampe avec les injecteurs verts pour rappel injecteur G60 vert ou gris et ici on a la deuxième rampe avec les injecteurs que j'avais racheté et en principe d'après la référence qui est écrit dessus ce serait les bons on va croiser les doigts parce que ça fait au moins 4 fois qu'on me dit que c'est les bons et c'est jamais les bons donc là j'espère que ce sera les bons je les ai pas testés j'ai pas ce qu'il faut pour les tester donc on va y aller au talent je vais juste récupérer mon régulateur qui est sur cette rampe ici parce que je suis sûr de mon régulateur et celui là j'en sais rien et déjà qu'on va faire les 4 injecteurs sans les sans les tester j'ai pas envie non plus d'y aller à la chance avec le régulateur donc voilà s'il y a un problème je sais que ça vient des injecteurs et pas du régulateur donc on va récupérer mon régulateur et le mettre sur l'autre rampe le faisceau donc le faisceau d'origine qui est bien coupé ici voilà il dégage et je vais mettre celui que j'avais racheté que j'avais déjà réparé comme par hasard sur la même cosse donc sur le premier cylindre on va croire que c'est fait exprès on va quand même mettre celui là parce qu'il est bien plus frais que l'autre celui-ci je vais quand même le conserver ça peut toujours servir je pourrais toujours le refaire il faut juste que je remplace toutes les cosses en vérité il faut remplacer tous les fils et tu conserves que ta prise ici et tu remets tout en oeuf à l'intérieur au moins t'es sûr que tu repars sur une bonne base donc le joint à l'intérieur faire attention quand tu retires ton régulateur parce qu'en général il reste bloqué à l'intérieur de la rampe ici dans le petit trou et du coup c'est lui qui fait l'étanchéité dans ta rampe et du coup des fois ça arrive qu'il reste bloqué à l'intérieur du trou donc fais attention regarde bien dans le trou régulateur remonté mon régulateur remonté sur la nouvelle rampe voilà et on va remonter tout ça du coup avec le nouveau faisceau voilà on remonte tout ça sur la voiture on essaie de démarrer pour voir déjà ce que ça donne et si ça fonctionne et que ça démarre correctement on fera quand même le filtre à essence et on remplacera du coup la petite pièce ici sur la pompe à essence pour être tranquille maintenant on va prier on va prier pour qu'il n'y ait pas de problème tout est remonté sur la rampe les durites d'essence sont fixées la dépression on n'en a pas besoin pour l'instant l'alimentation je vais activer la pompe et on va voir s'il y a une fuite de toute façon s'il y a une fuite on va le voir tout de suite vu la pression avec 3 barres quand il y a une fuite tu le vois direct donc j'allume la pompe et on voit ça tout de suite j'ai coupé parce que j'avais l'impression que ça faisait un bruit bizarre je vais le rallumer après c'est parce que la rampe aussi elle était vide alors c'est peut-être du fait qu'elle s'est remplie il n'y a pas l'air que ça ait coulé je vais la rallumer là on entend bien la pompe qui tourne donc il n'y a pas l'air d'avoir de fuite donc là ce qui se passe c'est que l'essence elle passe ici elle va dans la rampe comme là les injecteurs ils ne sont pas ouverts ça ne va pas dans les cylindres ça repart et ça va au réservoir donc ça a l'air d'aller il n'y a pas l'air d'avoir de fuite donc c'est déjà une bonne chose je vais couper la pompe voilà donc maintenant que ça c'est bon je remonte tout le reste donc la même chose qu'au démontage sauf que tout est dans l'autre sens donc je remonte tout et ensuite on essaie de démarrer voir du coup qu'est-ce qui se passe boîte à air des bimètes les dépressions toutes les prises tous les colliers tout est remonté donc en principe ça devrait démarrer sauf sauf s'il y a un problème avec les injecteurs ça pourrait être le seul le seul souci possible alors actuel le seul souci qui pourrait se passer c'est que les injecteurs ils soient grippés ou qu'il y en a un qui fait la merde là aussi si les injecteurs fonctionnent correctement ça devrait démarrer et tourner sur ces 4 cylindres il pourrait y avoir un réglage à faire parce que les injecteurs sont plus petits donc on va voir ça tout de suite on va voir ça on va voir ça bon bah c'est pas ça le problème elle tourne exactement pareil au ralenti bon bah au final ça n'a rien changé tout ça pour rien donc c'est bizarre quand même parce que le faisceau des injecteurs vu qu'ils étaient coupés je comprends pas qu'elle tourne exactement de la même façon comme tu l'entends dans la vidéo elle tourne exactement pareil on dirait vraiment qu'il manque un cylindre après c'est peut-être pas le cas c'est peut-être l'impression que ça me donne mais j'ai l'impression qu'il manque un cylindre c'est peut-être lié au débit d'essence je ne sais pas donc on va quand même faire le filtre à essence on va faire la pièce sur la jauge aussi et ensuite on verra bon du coup le filtre il est là donc arrière droit juste avant la roue arrière droite donc le filtre la pompe à essence elle est là donc nous c'est lui qu'on veut remplacer voilà donc à l'air Le filtre est en place. Là je suis arrivé à un stade où j'y comprends plus rien. Tu vois bien tout ce qu'on a fait, on a remplacé les injecteurs, on a remplacé le faisceau d'injecteurs, on a remplacé le filtre à essence, ça n'a rien changé. T'as vu quand j'ai démarré, il n'y avait rien qui avait changé. Je vais démarrer, tu vas voir. Elle tourne normalement. Elle est possédée cette voiture, elle est possédée. Franchement je suis prostré, je ne sais même plus comment on dit. Comme tu peux le voir là j'étudie, il tourne normalement. Est-ce que tu veux que je t'explique un petit peu comment j'ai fait ? Tu ne vas pas en revenir de tes yeux. Une technique incroyable. Après avoir remplacé toutes les pièces que tu as vu dans la vidéo, quasiment tout le circuit d'essence, mis à part le petit bidule dans le réservoir sans le faire dans la partie 2. Mais après avoir remplacé le filtre à essence, que j'ai démarré et que là j'ai vu qu'elle tourne toujours pareil, j'ai commencé un petit peu à stresser. Là ça commence à puer, si ce n'est pas l'essence, si j'ai de l'allumage, ça pue. Tu vois, ça commence un petit peu à sentir la merde. Du coup, je dis, je vais quand même contrôler mon allumage. Donc, j'ai regardé mes vieilles de bougies, ils étaient bons. L'allumeur, il me paraît bon. Le doigt d'allumeur, il est bon. La tête de Delco, elle est bonne. Ma bobine, elle fonctionne correctement. Du coup, je redémonte mes bougies. Les bougies que j'avais déjà démontées avant de commencer cette vidéo. Du coup, je redémonte mes bougies encore une fois. Mes bougies, elles étaient remplies d'essence. Donc, je dis, ça pue. Donc, soit j'ai un injecteur qui pise dans le cylindre, soit je n'ai pas d'allumage. Celle-là ou l'autre. Donc, j'ai remplacé les bougies. J'ai mis mes anciennes bougies. Donc, les bougies que j'avais juste avant celle-là. Et les bougies que j'avais juste avant, les bougies que j'avais pendant les essais, c'était ces bougies-là. Les Denzo IW20 TT. Donc, 15 euros pièce, la bougie. Tu te dis, ce n'est pas de la merde, la bougie. Et depuis que je les ai mises, c'est vrai que ça a un petit peu accentué mon problème. Et avant de mettre ces bougies-là, j'avais des Denzo IW20. Donc, les mêmes, mais pas TT. Les mêmes, mais sans les TT. Et depuis que j'ai mis ces bougies-là, c'est vrai qu'il me semble que c'est à partir du moment où j'ai mis ces bougies-là, qu'il a commencé à me faire le petit truc. En fait, c'est tombé plus ou moins au même moment où j'ai été mettre de l'essence et que j'ai supposé du coup que j'avais eu de la merde dans le réservoir. Est-ce que si mon problème depuis le début, c'était les bougies, les bougies Iridium, qui sont censées te faire gagner quand même en rendement, parce que du coup, tu as une meilleure étincelle. Est-ce que ce n'est pas ces bougies-là qui auraient foutu la merde depuis le départ ? Et que du coup, moi, j'ai supposé que c'était l'essence parce que tu te dis que ce n'est pas possible. Les bougies sont neuves. Elles ne peuvent pas faire la merde, les bougies. Je pense que si en fait. Donc celle-là me faisait des problèmes à demi-tour. Je l'avais expliqué. Celle-là, je pense qu'après deux ou trois sorties, elles ont dit va te faire foutre. Si jamais dans les commentaires vous avez déjà mis ces bougies-là, des Denzo IW20 TT, vous me le dites en commentaire. Si vous avez eu une bonne ou une mauvaise expérience, moi, ça m'intéresse. Parce que du coup, j'ai l'impression que je me suis fait un petit peu douiller sur l'histoire. Les IW20 normales que j'ai remises, pour l'instant, elles démarrent et elles tournent correctement. Il y a l'air. Par rapport aux injecteurs, il y a l'air qu'il n'y a pas de souci. Elles tournent vraiment bien. Donc après, il faut voir sur route bien sûr. On verra ça dans la partie 2. Mais pour le moment, j'ai l'impression qu'elles tournent correctement. J'ai dû régler un petit peu mon débitmètre. J'ai dû augmenter un peu ma richesse. Parce que du coup, avec les injecteurs-là, elles étaient bien plus pauvres. Et là, quand j'ai démarré, je crois que j'étais à 15 au ralenti. C'est pas non plus super, super pauvre. Mais quand même, j'ai un peu augmenté quand même ma richesse. Là, je me suis remis un petit 14, 13, 8, 14. Donc on verra en roulant ce que ça donne. A voir en essai routier. Mais là, pour le moment, il y a l'air qu'elles tournent correctement. Si vraiment, c'est les bougies qui sont en cause, franchement, je vais l'avoir mauvaise. Si je vais l'avoir mauvaise, Denzo, ils vont prendre cher. Je vais leur mettre un avis, mais plus que défavorable. Ça va chier des bulles. Dans l'instant, je suis quand même content qu'elles tournent correctement. Parce que ça commence un petit peu à me stresser, cette histoire-là. Donc on verra si ça dure. Peut-être qu'au final, je vais me réjouir et que demain, ça recommence. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu. J'espère que tu auras appris quand même quelques petits tips sur les injections digifiants. Et sur le circuit d'essence. En tout cas, j'espère que ça t'aura plu. J'espère que tu ne regrettes pas d'avoir regardé cette vidéo. Tu peux me le dire en commentaire et me mettre un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Et par rapport au jeu concours bolideur. Bien sûr, le jeu concours bolideur va bientôt arriver. Encore merci à tous de me soutenir malgré l'absence du moment. Parce que je ne vais pas me répéter encore une fois. Mais en ce moment, c'est compliqué. Donc, en tout cas, je vous remercie tous de votre soutien. 5000, ce n'est pas rien franchement. Donc, je vais vous faire un petit cadeau comme d'habitude. Le concours bolideur va arriver. Donc, vous pouvez me mettre en commentaire si c'est vous intéresse. Tu me marques, je participe pour le jeu concours bolideur. Le jeu concours bolideur sera bien sûr sur Instagram comme toujours. Donc, je mettrai le lien sur YouTube. Et en dessous de cette vidéo, une fois que le concours sera en ligne, je vous mettrai un message sur la communauté sur YouTube pour le jeu concours. Donc, rejoignez quand même mon Instagram, le bolideur 2.0. Au moins, vous verrez le lancement du jeu concours qui va arriver là dans les jours à venir. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu encore une fois. Et on se dit à très bientôt pour du bolideur de qualité. Prenez soin de vous surtout. Et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501